Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Eh bien, mes chers amis, vu l'approche de la fête de tous les saints ce 1er novembre, dans l'occasion de cette année liturgique, un jour de dimanche, je me propose de partager avec vous quelques considérations sur le culte des saints, la vénération des réliques. Le mot « relique » vient du latin « reliquae » qui signifie littéralement « ce qui reste » et qui était employé en particulier pour désigner les cendres ou le corps d'un mort. En français moderne, il n'est plus employé que pour désigner le corps des saints, une partie de celui-ci, ou bien des objets qu'ils ont touchés, qu'ils ont utilisés, ou qu'elles l'église rendent un culte particulier, les cultes de vénération. Les réliques, pour des raisons évidentes de sécurité, ne sont en général pas exposées telles qu'elles, mais contenues plutôt dans une boîte appelée « reliquaire ». Un reliquaire, donc, est un réceptacle, généralement un coffret, qui est destiné à contenir une ou plusieurs réliques. La débrotion populaire, cherchant à honorer ceux dont les restes mortels étaient préservés, fit que tout un art se développa, créant de reliquaires en matériaux précieux, de formes et styles esthétiques divers. Les reliquaires sont donc destinés à conserver les restes terrestres des saints personnages ou d'autres objets qui ont été sanctifiés par leur contact. Ils servent à les préserver de la corruption et des souillures, c'est pourquoi on utilisera de moins en moins le bois et de plus en plus le métal pour faire de reliquaires, au moins pour les réliques les plus précieuses. Le reliquaire sert également à garantir l'authenticité et l'intégrité de la relique d'un saint. C'est pourquoi ils sont le plus souvent scellés et parfois munis des chartes rédigées et signées par un évêque. C'est ce qu'on appelle les authentiques. Le reliquaire sert également à exposer les reliques à la piété des fidèles, soit dans l'église même, soit lors des processions. Au départ, en effet, le relique était conservé sous les hôtels des églises. Les reliquaires, ce qu'on appelle les reliquaires de fondation. Mais à partir du XIIe siècle, on les exposa à la piété des fidèles. Et c'est là qu'on appelle les reliquaires de vénération. Et on exposait ces reliquaires soit sur l'autel, soit sur une tribune d'extension, ou encore dans des reliquaires portatifs qu'on a portées pendant les processions et qu'on appelait les monstreins. Une autre fonction du reliquaire, ou plutôt des ornements précieux du reliquaire, était de manifester la gloire et le prestige du saint dont il contenait les restes. Et au-delà du saint lui-même, la gloire et le prestige de la communauté qu'il protégeait. En tant qu'objet précieux, les reliquaires étaient conservés dans les trésors des églises avec les autres pièces d'argent terrible comme les calices, les crosses, etc. Mais maintenant, on se pose la question pourquoi vénérer le relique du saint ? Eh bien, cette pratique remonte aux premiers tombes de l'église. Les premiers chrétiens vénéraient les tombes de martyrs. Le concile Vatican II l'a rappelé. Selon la tradition, je cite, « Les saints sont l'objet d'un culte dans l'église et l'on y vénère leurs reliques authentiques et leurs images. » Les fêtes des saints proclament les merveilles du Christ chez ses serviteurs et offrent aux fidèles des exemples opportuns à imiter. Fin des citations du concile Vatican II. La vie des saints nous est donnée en modèle par l'église. Nous croyons qu'ils sont auprès des dieux et intercèdent pour nous. Leur relique, alors, nous rappelle leur passage sur la terre. Bien évidemment, ils ne sont pas présents dans sa relique, mais elles sont un signe de leur présence parmi nous. Donc, vénérer le relique, c'est aussi manifester notre foi en la résurrection des morts. La mort n'est pas une fin. Les corps morts d'un saint annoncent son corps glorieux, son corps ressuscité. Il n'y a rien, absolument rien de magique dans le relique. Pour cela, l'église a toujours condamné fermement les usages sacrilèges que certains ont faits de reliques. À travers elles, c'est à Dieu qu'en rendent les cultes qui lui est dûs et sont un moyen et n'ont pas une fin. De même que nous vénérons un reliquaire parce que nous savons qu'il contient des reliques, à travers ces reliques, nous vénérons le saint et adorons Dieu qui la conduit vers la sainteté. C'est pour marquer cela qu'on parle de vénération de reliques. L'adoration est réservée à Dieu seul. Nous adorons les saints sacrément, l'oustiquant sacré, car nous savons que Jésus, qui nous donne son corps en nourriture, y est réellement présent. Par contre, nous vénérons le relique des saints qui nous rappelle ceux qui sont nos modèles et qui nous aident à adorer Dieu. Le Concile des Trente s'en est inspiré trois ans plus tard pour donner la juste définition de la vénération de reliques. Je cite Fin des citations Saint-Augustin au fin IVe siècle, au début Vème siècle, disait « Si les vêtements et l'anneau d'un père sont d'autant plus chers aux enfants qu'ils aiment davantage leurs parents, on ne doit aucunement mépriser les corps qui nous sont un corps beaucoup plus familier et intimement unis que le vêtement que nous portons. Il se rattache en effet à la nature même de l'homme. Et Saint-Thomas d'Aquin fait ce commentaire de cette citation. Il est clair que celui qui aime quelqu'un vénère après sa mort ce qui reste de lui. Non seulement son corps et des parties de son corps, mais aussi des objets extérieurs comme par exemple des vêtements. Il est donc évident que nous devons avoir de la vénération pour les saints des dieux qui sont les membres du Christ, les fils et les amis des dieux et nos intercesseurs auprès de lui. Il est donc évident aussi que nous devons nous souvenir d'eux, vénérer dignement tous ceux qu'ils nous ont laissés et principalement leur corps qui furent les temples et les organes du Saint-Esprit habitant et agissant en eux et qui doivent être configurés au corps du Christ par la résurrection glorieuse. C'est pourquoi, conclut saint Thomas d'Aquin, Dieu lui-même glorifie comme il convient leurs reliques par les miracles qu'il opère en leur présence. Voilà donc la justification, on peut dire théologique, de la vénération que nous faisons de reliques. Et je termine avec un texte, un très beau texte du pape Mérite Benoît XVI. Il disait, je cite, « Les reliques ne conduisent à Dieu lui-même. En effet, c'est lui qui par la force de sa grâce donne à des êtres fragiles le courage d'être ses témoins des vins les mondes. En nous invitant à vénérer les restes mortels des martyrs et des saints, l'Église n'oublie pas qu'il s'agit certes des pauvres ossements humains, mais des ossements qui appartenaient à des personnes visitées par la puissance transcendante de Dieu. Les reliques des saints sont des traces de la présence invisible mais réelle qui illuminent les ténèbres du monde, manifestant que le règne des dieux est au-dedans de nous. Elle crie avec nous et pour nous Maranatha, vient Seigneur Jésus. Fin des citations. Voilà donc, profitons alors ce jour-ci et à partir du 1er novembre notamment pour vénérer et célébrer tous les saints du ciel, ceux que nous connaissons bien et ceux qui ont été canonisés et que nous reconnaissons officiellement mais aussi ceux que peut-être n'ont pas été canonisés mais qui jouit également de cette présence divine au ciel. Ils sont nos intercesseurs auprès des dieux. Confions-nous et confions toutes nos intentions de prière à tous les intercesseurs justement pour qu'ils les présentent au-devant Dieu. Sous-titrage Société Radio-Canada